Chère Clara, quelle bonne nouvelle, Clara Dupont-Monnaud, les libraires et les librairies sont enfin essentielles dans ce pays. Alors vous allez nous donner une bonne excuse pour nous y rendre dès demain. Et oui Charline, parce que lorsque je suis arrivée vendredi dernier pour l'émission, Frédéric Fromet m'a dit « Hello Clara, mais que tu es jolie avec ce pull ! Et au fait, regarde ce que je lis, j'adore ! » Et il sort un livre qui fut chroniqué ici et qui s'appelle « La Grande Escapade » qui vient de sortir en folio de Jean-Philippe Blondel. C'est toujours un de mes auteurs préférés. Donc je dis à Fromet « Merci pour le pull, il était en solde ! » Mais Fromet, sais-tu que Jean-Philippe Blondel vient de sortir à la suite de « La Grande Escapade » ? Ça s'appelle « Un Si Petit Monde ». Alors les yeux de Frédéric Fromet se sont embués et il a balbutié « Clara, si tu me laisses intervenir sur ta chronique, je t'achète un autre pull. » J'ai dit « Enfant Fromet, évidemment ! Un pull ou un bois, ça fera tout à fait l'affaire. » « Un Si Petit Monde » confirme le talent de Jean-Philippe Blondel. Il a pris cinq familles qui vivent à Troyes au sein d'un groupe scolaire et au moins un membre de chaque famille y enseigne. Nous sommes en 1989. Dans « La Grande Escapade », ces personnages étaient plus jeunes. Et là, dans « Un Si Petit Monde », ils ont vieilli. C'est l'heure des ruptures, des nouveaux départs. À 50-60 ans, on veut du changement. Le résultat, c'est un mini guerre épais chez les boomers. Mieux, c'est… Et je viens de gagner un pull. Dans ce livre, André Goubert se révèle homme d'affaires redoutable. Sa femme, Michèle, se découvre homosexuelle avec Jannick Laurin après avoir eu une liaison avec Charles Florimont, le directeur du groupe scolaire. Tandis que Baptiste Coudrier comprend qu'il est l'enfant caché de sa mère et de Gérard Laurin, l'ancien directeur du groupe scolaire et mari de Jannick. Or, Baptiste s'apprête à devenir père lui-même. Bref, comme le demandait J.R. Ewing. « La vie est belle. » Oui, elle l'est. Elle l'est sous la plume de Blondel. Pourquoi ? Parce que sous chaque rebondissement, en fait, ce livre raconte une réconciliation. Et ça fait du bien. Avec la génération boomer. Dans ce livre, les femmes sont fières d'avoir été des pionnières féministes. C'est ma génération qui a changé la donne, pense Jannick Laurin. Avec l'éducation nationale, tous les enseignants de ce livre adorent leur métier. Ils parlent d'autonomie et de cocon. Et puis, avec le temps qui passe, que Blondel décrit moins comme un rouleau compresseur que comme un carburant d'audace. Par exemple, en parlant de Michèle Goubert et de sa nouvelle amoureuse, il dit « Elles sont à la frontière de ce troisième âge, dont elles refusent les caricatures. Elles acceptent le vieillissement, mais elles le souhaitent indignes. » On pourrait dire la même chose, Charline. Et autour de ces personnages, le monde suit le même mouvement de réconciliation. 1989, le mur de Berlin tombe. C'est la réunification de l'Allemagne. Nombre de pays de l'Est retrouvent la démocratie. Les Russes renouent avec un début de liberté. Et donc, vous voyez, ce mouvement de l'histoire trouve un écho avec la vie privée des personnages. Chacun sent ses frontières intérieures bouger et réalise qu'il est quand même temps de vivre en accord avec soi-même. C'est donc un roman choral, un roman de concorde, ce qui explique que Frommet et moi en soyons fans. Et alors, le premier qui nous dit que la province, ça ne vaut pas le Texas, on lui répond... « Trois, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de trois, mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour trois, mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans trois, mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. » Je vous redonne les références. Un si petit monde de Jean-Philippe Blondel est paru chez Boucher-Chastel. Merci Clara Dupont-Monod et merci pour cette surprise avec Frédéric Frommet qu'on entendra bien sûr à la fin de l'émission.